Sinon vous avez quoi ? Sinon c'est 7h43, c'est l'heure de la pépite, on a que Julien Mielcarec. Bonjour à tous, et regarde là, le puits qu'il faut avoir ce matin. C'est mythique. C'est incroyable. Énorme production ce matin. Parce que je vais vous faire une chronique qui a l'image de mon pull, c'est-à-dire le meilleur du pire. Le meilleur du pire. De Noël. C'est génial ton putain. Comment ça fonctionne ? C'est un feu, écoute, tu prends du bois. Vous ne pouvez pas dévoiler les secrets de Noël comme ça, regardez ce que vous voyez en même temps. C'est extraordinaire. Alors le meilleur du pire, je vais d'abord vous en... Vous avez tous un pull de Noël aujourd'hui. Parce que tu nous l'as demandé, Christophe. Mais je t'en ai apporté un, regarde, cadeau. Cadeau. Avec ton concret. C'est la journée du pull de Noël. C'est la journée internationale du pull. C'est une pull moche de Noël. Alors moche ou beau, regardez cette image en Pologne, ce que je voulais vous montrer. Ce matin, ce village incroyable réalisé tout en sucre. Alors une tonne de pâtes, 105 kg de miel, 32 kg pain d'épices, 30 kg de sucre, 4 mois de travail pour 3 boulons. Tu fais souvent des gâteaux, toi, 300 kg de sucre. Et bien figure-toi, Adeline, que le château a été réalisé avec 3689 morceaux de pain d'épices. Et c'est exposé en Pologne jusqu'au mois de février. Et autre image de Noël à Londres, où Noël a déjà débuté pour les pensionnaires du Zoo de Londres. Regardez ce tigre qui a ouvert ses cadeaux. Alors, spoiler, il n'y a pas une console de jeux vidéo à l'intérieur, mais des ailes de dinde. C'est elles qui avaient été graciées par Donald Trump. Exactement, qui ont ravi ce tigre. Et puis, je voulais vous parler de cette initiative à Berlin, où les Allemands utilisent chaque année 25 millions de sapins de Noël. Eh bien, cette année, vous pouvez louer votre sapin. Et ce n'est pas Maître Yoda qui vous l'explique, mais c'est justement ce loueur de sapins allemands. Écoutez. Vous allez ici, comme dans tous les autres points de vente, et vous choisissez votre arbre. Il y a différentes tailles, espèces, couleurs, formes. Le prix se situe entre 20 et 50 euros selon la taille. Ne prenez une caution, et ensuite, vous pouvez prendre l'arbre avec vous. Quand vous le rendez en janvier, et que l'arbre est en bon état, vous récupérez 10 euros. Voilà, c'est bon pour la planète, évidemment, pour éviter le gaspillage. Et surtout, un conseil, il ne faut pas stresser votre sapin de Noël, qui peut être stressé par les changements de température. Donc, ce loueur de sapins explique qu'il faut d'abord l'installer, par exemple, dans l'entrée de la maison, avant de le mettre justement à côté du feu de cheminée comme moi. Il n'y a pas trop de feu, non ? Non, ça va, écoute. Ça brûle un peu, mais ça va. Ça fait une petite bouillotte sur le ventre, c'est bien. Merci, Julien.